Générique Alors pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter et puis peut-être Aidez-nous sur Tipeee Alors tout d'abord les rumeurs concernant les soldats nord-coréens sont en train de gonfler Selon Boudanov, le directeur du renseignement militaire ukrainien 11 000 militaires nord-coréens se prépareraient à les combattre en Ukraine aux côtés des Russes Et toujours selon ce dernier, 2600 seraient déployés à Kursk à compter du 1er novembre Information qui a été relayée par CNN Mais pas par l'OTAN ni par la Maison Blanche En parlant de la Maison Blanche, il y a eu une nouvelle aide américaine d'un montant de 400 millions de dollars Donc en direction de l'Ukraine Avec notamment des munitions pour HIMARS, des obus d'artillerie, des armes anti-chars Des M113, armements, munitions pour petit calibre, pièces de rechange, etc Un nouvel échange de prisonniers a eu lieu Sous le format de 95 contre 95 Échange qui a eu lieu ces derniers jours Et enfin, dans la nuit du 19 au 20 octobre Les Ukrainiens ont de nouveau lancé un raid massif de drones sur la Russie Le ministre de la Défense russe a annoncé que la Défense aérienne russe avait abattu 110 drones Et toutes les régions frontalières avec l'Ukraine ont été survolées par ces drones Donc Briand, Scoriol, Kursk, Belgorod et Lipetsk Et d'ailleurs, les Ukrainiens ont annoncé avoir bombardé la base aérienne de Lipetsk 2 Proximité de la ville du même nom Mais aucune image satellite sur d'éventuels dégâts n'a pour l'instant été publiée Je vous passe les déclarations de la radio-télévision suisse, etc On a commencé par 1500 militaires Ensuite, c'est passé à 3000 Ensuite, 10 000 Et puis maintenant, 12 000 nord-coréens Mais si on regarde le New York Times Que nous dit le New York Times ? Ils nous disent Ni l'Ukraine, ni la Corée du Nord n'ont présenté de preuves Parce que les informations viennent naturellement des services secrets ukrainiens Et des services secrets sud-coréens Mais ni l'un ni l'autre n'ont présenté de preuves De la présence de troupes nord-coréennes Le secrétaire de l'OTAN, Marc Routet A déclaré mercredi que l'Alliance ne disposait pas d'informations concrètes sur cette possibilité Donc en fait, on est de nouveau dans des affaires de narratif Qui visent simplement à discréditer la Russie davantage De montrer que la Russie n'a plus assez d'hommes sur le terrain Et puis qu'elle a besoin d'avoir 10 000 hommes de plus Alors peut-être pour mettre les choses au point Je veux revenir sur peut-être un document Qui pourrait intéresser nos spectateurs C'est ici une carte C'est une carte qui a été faite par l'état-major général ukrainien Et qui montre les effectifs de la Russie en Ukraine Et vous voyez qu'on a un total ici De près de 5 500 militaires russes en Ukraine Donc on ne voit pas très bien ce que 10 000 nord-coréens pourraient ajouter à ce total Alors vous allez me dire que ça pourrait arrondir le chiffre de 540 000 à 550 000 Oui, alors ça c'est peut-être un avantage Je ne sais pas Mais on voit que même selon l'état-major ukrainien On ne voit pas très bien l'utilité d'ajouter 10 000 hommes à ce potentiel En fait, si on réfléchit bien On s'aperçoit que c'est de nouveau du narratif qui est fait pour les gogos C'est-à-dire nos journalistes et nos politiciens Que le terme de gogo peut très bien qualifier d'ailleurs Parce qu'en général, ce sont des gens qui font de la propagande Et non pas de l'information Donc tout ça n'a absolument aucun sens On est là dans une guerre de l'information Qui convient à nos médias Puisque comme je l'ai dit Ce sont des médias qui font uniquement de la propagande Il n'y a pas de Tous les médias que j'ai cités La RTS en Suisse LCI BFMTV, etc. Ce ne sont pas des médias qui font de l'information Ce sont des médias qui font de la propagande au mieux Et de la désinformation au pire Et par conséquent C'est une affaire qui n'a ni qu'unité Quand on parle des experts sérieux C'est-à-dire ceux qui ne sont pas sur les médias traditionnels Eh bien, on a un peu l'impression qu'il s'agit de nouveau D'une guerre de narratif Et qu'on est là-dedans On a eu d'autres exemples auparavant Et les photos qu'on a vues Qu'on a soi-disant vues De militaires nord-coréens En fait, c'est des photos qui auraient été prises Lors d'exercices qui ont eu lieu en Extrême-Orient Et qu'on a replacées Qu'on a décontextualisées Pour les placer en Ukraine Donc, de nouveau Il n'y a aucune information fiable Qui est venue souligner ça Et d'ailleurs, c'est même ce que dit le secrétaire général de l'OTAN Donc, je ne peux pas faire mieux que lui Pour dire qu'on est avec quelque chose Qui, pour l'instant, relève de la guerre de l'information Et de la gestion des perceptions Et rien d'autre Comme vous l'avez pu constater Il y a eu une multitude d'attaques blindées russes Le long de la ligne de front On constate que les Russes ont mis davantage de moyens en œuvre Les quatre derniers jours Lors de ces différentes attaques En termes de gain de terrain Donc, au profit des Russes Les modifications les plus importantes ont eu lieu dans la région de Kursk Sur le front de Luhansk, les Russes ont quasi atteint la rivière Hoskil Sur Chassifiard, leur attaque se développe sur la partie sud Et enfin, sur le front de Donetsk Les Russes continuent d'avancer sur Koura Kovye Et également, plus au sud, dans les secteurs de Vaudiané-Vouledar La Corée du Nord a démenti envoyer des troupes pour aider Vladimir Poutine en Ukraine Néanmoins, il y a des échanges de bons procédés, de formations 12 000 troupes qui seraient, soi-disant selon les renseignements occidentaux Envoyées de Corée vers l'Ukraine Ce n'est pas le cas, selon les autorités coréennes De nouvelles attaques russes ont fait au moins 4 morts Et des dizaines de blessés dans plusieurs villes ukrainiennes ce lundi L'armée de l'air ukrainienne a déclaré avoir abattu 59 des 116 drones de type Shahed lancés par la Russie pendant la nuit Moscou a également tiré des missiles balistiques et aériens guidés Dans l'est du pays, près de Kharkiv Deux personnes ont été retrouvées mortes sous les décombres de bâtiments touchés par les frappes russes Une autre personne a été tuée à Soumy après une nouvelle série d'attaques russes Celles-ci ont également touché des infrastructures énergétiques Qui ont provoqué dans la foulée des pannes de courant dans plusieurs localités D'après le ministère ukrainien de l'énergie Une ligne d'alimentation électrique de la centrale nucléaire d'Energodar a également été endommagée Quelques kilomètres plus loin, à Zaporizhia Deux personnes ont été tuées et 14 autres blessés Ces localités touchées sont proches de la ligne de front Où deux violents affrontements ont lieu depuis plusieurs mois Moscou tente de s'emparer de la totalité de l'oblaste de Donetsk Et cible quotidiennement les zones toujours sous contrôle ukrainien Dmyr Zelensky s'est rendu à Bruxelles pour y présenter son plan de victoire Comment ça s'est passé ? Il n'a rencontré que les chefs de délégation Et d'autre part il a rencontré les grands créanciers Il y a quand même un immense frémissement au niveau de Bruxelles et au niveau de certains Dans 15 jours on attend un résultat qui aura plus d'influence qu'un cornet de McDonald's Comme aurait dit un certain Donald's Et moi j'avais l'impression, vous savez, de celui qui va vite faire le tour J'allais dire de ses donateurs avant qu'ils changent d'avis Et en réalité on voit que le plan de la victoire c'est n'importe quoi Je veux dire, pardonnez-moi, le plan de la victoire c'est les autres démissionnent Arrêtent, nous rendent les territoires et payent des réparations et on a gagné Ça fait plaisir à Bruxelles Et donc pour moi c'est une tentative désespérée de monsieur Zelensky de ramasser encore quelques milliards Je vous rappelle que mardi ou mercredi, puisqu'on a la session de Strasbourg, va commencer tout à l'heure en soirée On doit voter une nouvelle dotation de 40 milliards de dollars ou d'euros Je m'y perds, excusez-moi, par moment Mais enfin quoi qu'il arrive ça fait quand même cher Et je vous rappelle accessoirement que dans cette dotation de 40 milliards La France doit en payer 18,6 C'est-à-dire 40 ça fait en gros Allez, 48,6 ça doit faire 7 milliards en gros 6,5 milliards Et donc ce sera un vote très important Et il venait un peu s'assurer que les gens payeraient Et on le comprend parce qu'après Il risque d'avoir des problèmes Dernier point, je le dis tout de suite Ce vote c'est pas pour payer des armements C'est pas pour aider l'armée C'est parce que l'Ukraine est en faillite Et qu'en réalité on demande aux États de donner de l'argent Pour payer, ça a été dit d'ailleurs par le commissaire J'ai mis ça sur Twitter, son interview Pour payer les hôpitaux, les fonctionnaires ukrainiens Voilà, donc bien sûr je voterai contre Et discutons certainement de cet article du Telegraph Qui indique que même l'armée ukrainienne Même l'ancien puissant commandant Zalushni Qui est actuellement l'ambassadeur de l'Ukraine au Royaume-Uni Signale qu'il est temps de mettre fin à la guerre Comment Zalushni se débrouille-t-il En tant qu'ambassadeur au Royaume-Uni En fait, en aparté, je veux dire Est-il actif au Royaume-Uni En tant qu'ambassadeur Je veux dire, savez-vous Il est presque invisible Je veux dire, il n'exerce pas vraiment Les fonctions appropriées d'un ambassadeur Il est toujours impliqué dans la politique ukrainienne Je veux dire, il le fait de loin, depuis Londres Mais à toutes fins utiles Son principal centre d'intérêt reste l'Ukraine Et d'après ce que je comprends Il est toujours dans une sorte d'alliance politique avec Poroshenko Dont nous parlerons bientôt Car Poroshenko a également eu une étrange crise Et Klitschko Oui, ce groupe Je veux dire, ce sont les trois Qui sont alignés contre Zelensky D'accord, passons à cet article du Telegraph Très intéressant C'était un article très intéressant Jusqu'à présent, The Telegraph n'a jamais vacillé Dans son dévouement total Et son soutien à l'Ukraine Si vous voulez lire les récits de The Telegraph sur ce qui se passe C'est en gros une histoire d'aventure En fait, vous savez, une sorte de thriller Dans lequel les Ukrainiens battent à eux seuls Une vaste armée de Russes Ils vont de victoire en victoire Les Russes perdent toujours Ils sont toujours incompétents Ils sont toujours inefficaces Les Ukrainiens sont toujours héroïques Et réussissent Au cours des dernières semaines Le Telegraph a commencé à réduire J'ai remarqué cela Ils ont commencé à réduire leur couverture de la guerre en Ukraine Et de temps en temps, ils ont été un peu plus réalistes sur les réalités Mais il y a seulement quelques semaines Il publiait un article du même journaliste, Roland Oliphant Qui disait que l'offensive russe ne s'était pas du tout bien déroulée Ils avaient peut-être réussi à s'approcher assez près de Pokrovsk Mais il était clair qu'elle s'essoufflait C'est intéressant de lire un article du même journaliste quelques semaines plus tard Même lui, après avoir parlé aux soldats ukrainiens Ils semblent reconnaître que la guerre est maintenant ingagnable Ingagnable pour l'Ukraine Ils ne sont pas encore prêts à dire que l'Ukraine est en train de perdre Mais si vous lisez les interviews avec les soldats Les soldats ukrainiens à qui il a parlé En particulier un qui est opérateur de drones Il est clair qu'ils pensent que la guerre est perdue Quoi l'Occident collectif ne peut-il pas admettre qu'il a perdu cette guerre ? Je veux dire, au bout du compte, je veux juste dire que c'est la partie importante de tout cela N'est-ce pas ? Parce que l'Ukraine continuera de se battre au moins aussi longtemps qu'elle le pourra Malheureusement Parce que l'Occident collectif les pousse à continuer Oui Eh bien, ils tiennent à rendre l'Ukraine L'Occident ne les laisse pas Non, c'est l'extrême cruauté de la chose Parce que si vous revenez à cet article Ils espèrent encore d'une manière ou d'une autre Que l'Occident réussira pour eux Pas qu'ils gagneront la guerre Ils ne le croient pas Les soldats ukrainiens ne le croient plus Mais que l'Occident leur garantira une meilleure paix Et ils veulent que le soutien occidental continue et augmente Et vous vous souvenez que nous avons fait une émission il y a peu de temps Dans laquelle nous avons parlé du fait qu'il y a déjà un récit qui commence à apparaître en Ukraine Selon lequel, la seule raison pour laquelle l'Ukraine a perdu la guerre est que l'Occident n'était pas là Ils n'étaient pas pleinement derrière eux Une sorte de mythe du coup de poignard dans le dos Vous pouvez voir Des éléments de cet article disent que si l'Occident avait tout donné à l'Ukraine dès le début Tout ce qu'elle voulait, tout ce qu'elle demandait, elle aurait gagné la guerre Et maintenant, l'Occident doit compenser cela en donnant à l'Ukraine tout ce qu'elle demande Pour qu'elle puisse obtenir une paix acceptable Et la raison pour laquelle ils font cela, c'est parce que l'Occident parle encore de soutenir l'Ukraine Il continue de faire croire aux Ukrainiens qu'ils peuvent continuer à se battre Et que l'Occident sera là, et que cela amènera d'une manière ou d'une autre, les Russes à un point mort Même si l'article lui-même dit que les responsables occidentaux ont évalué l'humeur à Moscou et du côté de Poutine Et qu'ils n'ont remarqué aucun signe de fléchissement de ce côté-là Nous avons donc cette situation extraordinaire Tout le monde, les soldats ukrainiens, les responsables occidentaux Comprendent que la guerre est perdue Mais ils sont contraints de la poursuivre Et en revenant au mouvement actuel que nous voyons en ce moment C'est exactement ce dont nous avons discuté dans les programmes précédents Comme vous l'avez dit, les États-Unis, en particulier, font tout ce qu'ils peuvent Pour que l'Ukraine continue de se battre, non seulement après l'élection Mais aussi après l'entrée en fonction du nouveau président Ils veulent donc prolonger la guerre de trois à quatre mois supplémentaires Car c'est maintenant la priorité majeure Éviter que l'Ukraine ne s'effondre sous la présidence actuelle À l'approche de la présidentielle de février 2025 L'opposition bélarusse serait plus unie que jamais Selon Svetlana Tikhanovskaya Celle qui n'avait aucune expérience politique lorsqu'elle s'est présentée à l'élection de 2020 Entend poursuivre le combat de son mari, un blogueur incarcéré Loin de son Belarus natal, elle vit désormais en exil Euronews l'a rencontrée à Berlin Donc vous diriez que l'opposition belarusse est unieuse Vous travaillez, donc vous n'avez pas d'obstacles dans votre organisation Donc vous n'avez pas d'obstacles dans votre organisation Les forces démocratiques et les gens sont unies comme jamais avant Parce que notre objectif commune C'est la release de nos amis, nos amis des prisons La release de nos politiques des prisons Mais aussi de faire et faire élections On aход d'un le pain de l'agriculture Unisprisateur conjoint Unisprisateur conjoint Unisprisateur pennail Unisprisateur ne seève Neu des conseil ас que les joueurs Je ne veux pas Unisprisateur Unisprisateur Le Thoseans La l�ecte Unisprisateur 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 Et Unisprisateur Encore Nos희 Neu Unisprisateur taking more and more and more hostages to sell them more expensive. But we are asking our democratic partners that don't trade, don't make any deals with Lukashenko, don't trade because he can sell 1, 2, 3 hundred people and he will detain twice more. As it was recently Lukashenko released 115 people. For the same period of time he detained 140. Can I ask you a personal question? What is it that you miss the most about Belarus? Look, I miss everything. I miss my apartment that had been confiscated but I this was our nest of our family. I miss my husband of course but you know I want to see free Belarus. Der belarussische Präsident Alexander Lukashenko will about the presidency of the election in february 2025 Arnold But the belarussische opposition is stronger than je, said the belarussische oppositionelle Svetlana Tsikhanovskaya. She will the relationship to Germany stärker and fight more than ever for a free Belarus. Diana Resnick, from Berlin Paris But that is exactly correct. What was last year's attempt to win the war? It was a attempt to win the Russia, to win the Russia, to go to the Mer d'Azov and the Mer Noire, to isolate the Crimée, to put the Crimée in state of siege. This was not intended to achieve an impasse in the war. It was intended to win the Russia. That was the plan. They gave Ukraine everything they could, they thought they could, to come up with. And that has failed. And they gave Ukraine a missile attack MS, even more than they have officially admittedly. You can see it in comptant the number of missiles attack MS who have been used. And apparently, the stock is not big and apparently, it is running down. They gave Ukraine, the Britannic and the French, a large number of missiles Storm Shadow and Scalp, and the stock there is apparently almost empty. The real reason for which they put pressure on the Germans to provide the missiles Taurus is that there is so few of Storm Shadow and Scalp. They have been deployed to the maximum in terms of Patriot missiles and other missiles of the air defense. Europe is now in a critical of missiles of air defense. The United States still have a lot. But of course, they should now think about Israel and what is happening in the Middle East. They should also think about the Pacific. They don't have much more of exchange to give. during this summit, the President Xi Jinping will have an deep conversation with other leaders on the international landscape, the cooperation of the BRICS, the development of the BRICS, and on other important issues. importants. La Chine est prête à travailler avec d'autres parties pour oeuvrer au développement constant et soutenu d'une plus grande coopération des BRICS, ouvrir une nouvelle ère pour que le Sud global cherche des forces par la solidarité et promouvoir conjointement la paix et le développement dans le monde. Formés en 2006 avec le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, les BRICS ont accueilli l'Afrique du Sud en 2011. Au cours des 18 dernières années, les BRICS ont développé un cadre de coopération complète dans de nombreux secteurs dont le commerce, la santé et l'éducation. Après le sommet de Johannesburg en 2023, les dirigeants ont convenu d'élargir le groupe. L'Arabie Saoudite, l'Egypte, les Émirats Arabes Unis, l'Iran et l'Éthiopie ont officiellement adhéré au groupe en janvier 2024, ce qui porte le total à 10 pays membres. Les BRICS représentent aujourd'hui près de la moitié de la population mondiale et 29% du PIB mondial. Le gouvernement de Taïwan a informé celui d'Afrique du Sud de son intention de ne pas délocaliser son ambassade de Pretoria, du moins pas avant la fin du mois comme le requièrent les autorités sud-africaines. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères taïwanais évoque une violation d'accord. Les exigences du gouvernement sud-africain ont violé l'accord de 1997 entre Taïwan et l'Afrique du Sud qui stipule que les deux pays peuvent établir des bureaux l'un chez l'autre. Nous n'accepterons jamais de demandes déraisonnables du gouvernement sud-africain. Dans sa démarche, Taïwan ne semble pas isolé à en croire le directeur de l'Association des Relations Taïwan-Japon. En ce qui concerne la demande du gouvernement sud-africain, nous pensons que toute cette approche est déraisonnable et illégale. Non seulement nous le pensons, mais d'autres pays démocratiques sont également du même avis. Taïwan a indiqué la semaine dernière que l'Afrique du Sud l'avait en juin de déplacer sa représentation diplomatique de Pretoria avant la fin du mois, prétendument en raison de les pressions exercées par la Chine. Poutine, qui reçoit la planète à Kazan, en Russie, une petite ville avec sa citadelle, ses mosquées, pour que des grands du monde entier viennent à sa réunion des Brics et Brics+. Alors le Figaro parle d'une croisade anti-occidentale. Il y a quand même un événement diplomatique extrêmement important, une vingtaine de chefs d'État, dont Xi Jinping pour la Chine, Narendra Modi pour l'Inde, le président d'Afrique du Sud, d'Égypte, d'Éthiopie, d'Iran, du Brésil. Le secrétaire général des Nations Unies sera là jeudi également. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de monde présent et puis bien sûr tous les amis habituels, Biélorussie, etc. et la Corée du Nord qui s'en orgueillit aussi d'être un partenaire privilégié de la Russie. Alors si on veut expliquer, c'est le Figaro qui nous explique ce qu'est le monde multipolaire et ce qu'est la logique, l'idéologie derrière les BRICS, c'est simplement de créer une véritable souveraineté et des partenaires fiables avec des pays qui ne vont pas souscrire à la politique des sanctions contre la Russie et qui ne sont pas inféodés au diktat économique occidental, c'est à dire à la toute puissance de la finance américaine et du dollar. Dans leur communication préalable, les organisateurs n'ont pas manqué de souligner que les BRICS représentent 41% de la population mondiale, 26% de la superficie des 4 continents, 37% de l'économie mondiale, 25% du pétrole et 50% du minerai de toute la planète avec une croissance qui est affichée de 4,4% quand nous nous peinons à être à 1,1%, 1,7% pour l'ensemble des pays du G7. Donc voilà, premier plan dans l'économie mondiale avec une économie qui va encore prendre de l'importance sur l'économie mondiale. Bonjour Vincent Hervouet. Bonjour Dimitri, comment ça va ? Ça va très bien. Vladimir Poutine accueille ce matin le sommet des BRICS pour trois jours, Vincent. Oui, c'est une semaine radieuse pour Vladimir Poutine. Hier, le monde a découvert que la Corée du Nord lui avait confié des milliers de soldats qu'il va engager sur le front ukrainien. L'OTAN n'est pas prêt d'en faire autant. Le bain de sang peut continuer aussi longtemps qu'il le décidera et on ne voit pas trop pourquoi il arrêterait. On le verra peut-être dans 15 jours si Donald Trump est réélu, ce qui serait une autre bonne nouvelle pour Vladimir Poutine. En attendant, le sommet des BRICS vient de prouver qu'il n'y a pas que le tyran nord-coréen comme allié ou le Donald comme partenaire. La moitié du monde débarque aujourd'hui sur les bords de la Volga à Kazan, la porte de l'extrême-orient en russe, des dirigeants qui gouvernent la moitié de la population de la planète, 46% précisément, c'est-à-dire 4 milliards d'habitants, des Asiatiques, des Arabes, des Africains, des Latinos. Ensemble, ils représentent 43% du pétrole, la moitié des minerais, le tiers du PIB mondial. Ce n'est pas la banlieue du monde donc. Et pour Vladimir Poutine, les accueillir revient à tirer la langue aux Américains qui ignorent où se trouve Kazan et aux Européens auxquels ils tournent le dos. Brics, on rappelle, c'est l'anagramme de Brésil, Russie, Chine, Inde. Bravo. Le terme a été inventé par un analyse de Goldman Sachs, épaté par leur croissance au début des années 2000. On a rajouté un S pour les Sud-Africains qui sont venus plus tard. Et il faut maintenant parler des BRICS plus car l'Égypte, l'Iran, l'Éthiopie, les Émirats Arabes Unis ont intégré cette année ce bloc des pays émergents et peut-être aussi l'Arabie Saoudite. C'est un club assez sélect. N'y entre pas qui veut. À cinq, ils sont restés à peu près unis malgré tout ce qui les oppose parce que la Chine veut un réseau d'alliances pour supplanter les Américains. L'Inde veut des infrastructures et la Russie redevenir un empire et que plus personne n'ose lui marcher sur les pieds. À dix, le défi sera beaucoup plus lourd, sera difficile de rester cohérent et c'est pourquoi 23 pays restent à la porte du club. De la Turquie à l'Indonésie, du Nigeria au Vietnam. Les BRICS, c'est pas l'Europe sans frontières et sans fin. C'est pas non plus une sorte d'ONU des anciens pauvres et des nouveaux riches. Au début, les BRICS se vantaient d'être le monde de demain. Désormais, ils se présentent comme l'autre face du monde. Vladimir Poutine veut les enrôler dans sa croisade qui conteste l'autorité de l'Occident, refuse les mises en demeure, proclamer le monde multipolaire pour le Kremlin. C'est dénoncer l'hégémonie américaine. Alors, les Russes disent aussi que c'est l'événement diplomatique le plus important qu'ils aient jamais accueilli. Bien que le pays soit soumis à 14 trains de sanctions et que la Cour pénale internationale, on le rappelle, ait émis un mandat d'arrêt visant Vladimir Poutine. Ça gêne pas trop Xi Jinping, Narendra Modi ou Recep Tayyip Erdogan, lui aussi attendu à 15 ans, ni même Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, qui va assister aux deux jours de travaux. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut en attendre ? Boinscou voudrait lancer de nouvelles institutions financières en plus de leur banque de développement pour contourner le dollar et les sanctions, ne pas être seulement un anti-G7, être aussi un anti-FMI, une plateforme d'échange monétaire, une bourse agricole. Les autres hésitent. Ils veulent bien défier l'Amérique, mais sans susciter sa colère. Ils ont peur des sanctions. Sur le papier, les briques, c'est un mur. Dans les faits, pour l'instant, les briques, ça ne casse rien. Et c'est pourquoi les gens se demandent, pourquoi est-ce que je suis politiquement actif ? Parce que je suis un technologiste, je construis des voitures et des voitures et des choses. Donc, ce que je fais dans la politique ? Je ne veux pas être dans la politique, je veux être clair. C'est pas mon préférence. Je préfère construire des choses, je préfère construire des produits que les gens adorent. Et j'ai, vous savez, j'ai dérivé de voir les produits que les gens adorent. Je préfère construire des produits que les gens adorent. Je préfère construire des produits que les gens adorent. Et c'est ce que je préfère faire. Et je ne suis pas en politique à tout. Je ne suis pas en politique. Je ne suis pas en politique. Je ne suis pas en politique. Mon risque d'être assassiné et d'engager dans la politique n'est pas ce que je veux faire, je n'ai pas un souhait de mort, mais les erreurs sont tellement hauts que je n'ai pas de choix mais de faire ça. Et c'est la raison. Alors pour bien comprendre les Etats-Unis d'aujourd'hui, on va remonter un instant à ses racines comme ce que vous faites dans votre ouvrage. Donc à l'histoire de l'Amérique et à leur philosophie messianiste d'une certaine manière à l'époque en traversant l'Atlantique. Les anglo-saxons voulaient rompre avec l'héritage politique européen pour créer un nouveau monde. Mais de cette terre promise, on est arrivé à une conquête généralisée du reste du monde à l'imposition d'un impérialisme américain. Alors d'abord, Nicolas Mirkovic, est-ce que c'est si étonnant venu d'un peuple de conquérants justement ? C'est assez étonnant quand on voit les valeurs que partagent d'abord les premiers pionniers américains, quand on voit cette envie de vraiment rompre avec la vieille Europe, avec ce qu'ils appelaient la tyrannie pour créer une démocratie et respecter la liberté d'expression, respecter les autres peuples, respecter le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et en même temps qu'ils avançaient ce projet, qu'ils l'ont même gravé dans leur constitution, ils ont avancé un programme clairement impérialiste de conquête. Les États-Unis se sont forgés dans la guerre. Une guerre civile d'abord contre le Royaume Britannique, puis guerre contre les Indiens d'Amérique, qui s'est transformé en véritable génocide des Indiens. Et puis des guerres partout dans le monde. L'institut de Tufts, l'institut Fletcher, pardon, de l'université de Tufts aux États-Unis, a établi que Washington a réalisé plus de 500 guerres dans le monde depuis 1776. Donc c'est un petit peu antinomique de dire qu'on veut un nouveau pays pour être tranquille, pour quitter l'ancien monde et on veut pouvoir vivre des valeurs de démocratie, de liberté, et en même temps attaquer des peuples, directement ou indirectement, on en parlera certainement tout à l'heure, pour pouvoir asseoir son autorité. Les États-Unis ont un taux de croissance incroyable. Il faut leur reconnaître une capacité à développer le pays, à l'industrialiser, à investir dans la recherche et le développement. Donc ils sont extrêmement forts. Et très rapidement, n'oublions pas que dès la fin du 19e siècle, donc à peine 100 ans après la création de leur pays, les États-Unis sont déjà la première puissance industrielle du monde. Et ils se sont vite rendus compte qu'ils produisaient plus que ce dont ils avaient besoin. Et donc il fallait trouver d'autres marchés. La logique américaine est une logique impériale classique. Les États-Unis ont besoin de territoires, de régions, pour deux raisons. Pour récupérer les ressources naturelles de ce territoire, qu'ils vont transformer en produits, et ils veulent également garder ce territoire pour pouvoir exporter les biens, et aujourd'hui les services de leurs sociétés, de leurs entreprises. Donc c'est cette coquette impériale, sauf que les États-Unis ont développé une nouvelle forme de colonialisme. Nous, nous colonisions, nous l'européen, africain, asiatique, on a tous colonisé d'une certaine manière, où on essayait d'en arriver dans un nouveau territoire, on a imposé notre façon de voir, notre culture. Les Américains ont compris que ça, c'était très onéreux, ça coûtait cher. Donc au lieu de coloniser des peuples qui en plus peuvent se révolter, ils colonisent les élites. Les Américains ont développé cette technique qui est assez, je pense, est un peu, comment dire, ils vont contourner avec la colonisation habituelle, pour s'assurer que les élites dans chaque pays soient alignées sur leur politique. Et ça, depuis qu'ils existent. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément chercher à transformer le monde en modèle américain. D'ailleurs, ils ne l'ont jamais fait. On regarde partout dans toutes les guerres qu'ils ont menées, ils n'ont jamais apporté leur modèle au Vietnam, en Corée, en Irak ou ailleurs, ou même dans les pays où ils sont extrêmement influents en Amérique du Sud, même en Europe, on n'est pas 100% américanisés, même si on a tendance à s'américaniser beaucoup. Ils veulent des hommes liges dans les différents pays, qu'ils soient de droite, qu'ils soient de gauche, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient athées, qu'ils soient même communistes. Ce sont les Américains qui ont commencé à externaliser leurs industries en Chine communiste. Et ça ne leur posait aucun problème parce qu'à cette époque-là, en Chine, on était très contents de s'aligner sur la politique américaine, de fabriquer pour les Américains, d'acheter des bons du trésor américain, de faire du commerce en dollars. Donc, c'est cette colonisation des élites qui intéresse les États-Unis. Et celle-ci se fait, entre autres, par différents moyens de ce qu'on appelle le soft power, le pouvoir doux qu'on oppose au hard power, ou en tout cas qui est complémentaire du hard power qui est l'armée, les militaires. Les États-Unis, par des universités, par des think tanks, par les médias, le cinéma, la radio, la culture, transforme les sociétés. On le voit très clairement en Europe aujourd'hui, où parfois on va se demander qu'est-ce qui reste de la culture traditionnelle européenne quand on voit de production américaine sur les écrans, sur les ondes à longueur de journée. On reconnaît ce que les États-Unis sont un grand pays. Il y a 350 millions d'habitants, ce n'est pas rien. mais que cette politique qui consiste à coloniser les élites, à faire des guerres. Depuis le 11 septembre, on est à plus de 4,5 millions de morts des guerres américaines. Ce sont les chiffres de l'institut Watson, de l'université de Brown aux États-Unis. Donc, il y a beaucoup d'Américains qui sont contre ça. Et aux États-Unis, il y a donc cette lutte entre impérialistes et ce qu'on appelle les isolationnistes. Je ne pense pas que les États-Unis redeviendront complètement isolationnistes. Mais on voit une tendance à redevenir un pays normal et de ne pas s'ingérer dans le monde entier parce que ça coûte énormément aux contribuables américains. En parallèle, il y a la réalité des États-Unis qui sont un pays appauvri, où les pauvres sont extrêmement pauvres. Vous avez l'espérance de vie aux États-Unis diminue. Vous avez le nombre de morts par overdose, par surdose de drogue qui ne cesse d'augmenter. Vous avez un déficit commercial terrible, vous avez cet endettement terrible. Donc, vous avez une société qui est extrêmement appauvrie par ces guerres et par la mauvaise gestion du pays. L'heure des bilans à Cuba après le passage de la tempête tropicale Oscar. Selon les autorités, au moins six personnes ont été tuées. La tempête a touché terre dimanche soir au moment où l'île faisait face depuis vendredi à une panne d'électricité géante. La principale centrale thermoélectrique du pays redémarre doucement. Le courant revient dans la capitale, mais plusieurs provinces sont toujours plongées dans l'obscurité. La panne a suscité des manifestations et le président cubain promet des répressions. La panne d'électricité géante arrive après des coupures de courant récurrentes. L'inflation et les pénuries de nourriture et de médicaments. Cuba traverse sa pire crise depuis 30 ans. Les services de renseignement israélien ont découvert un bunker qui aurait appartenu à l'ancien chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, sous l'hôpital Al Sahel dans le sud de Beyrouth. Selon le porte-parole de l'armée israélienne Daniel Aghari, le bunker contiendrait des millions de dollars en or et en espèces. Cette annonce fait suite aux récentes déclarations d'Israël qui accusent l'Iran d'envoyer de l'argent au Hezbollah par l'intermédiaire de son ambassade à Beyrouth. Le bunker est maintenant. Le réseau financier de renseignement est basé sur deux sources principales d'argent. Le argent du régime iranien et le argent du peuple libéral. Les forces de renseignement iranient à Hezbollah de l'huile iranien qui vend dans la Syrie. L'Iran envoie aussi des cartes d'argent et de l'argent par l'ambassade de l'armée iranienne à Beyrouth et directement à Hezbollah. Ces derniers jours, des frappes israéliennes ont touché plusieurs bureaux d'Al-Kar d'Al-Hassan, une institution bancaire liée au Hezbollah. Daniel Aghari a cependant précisé que l'hôpital Al Sahel ne serait pas ciblé. Par ailleurs, une frappe israélienne près de l'hôpital universitaire Rafi Karari de Beyrouth a fait au moins 4 morts et 32 blessés lundi en fin de journée, selon le ministère libanais de la Santé. De son côté, le Hezbollah a lancé un barrage de roquettes sur le centre d'Israël mardi. Aucun blessés ni dégâts matériels n'ont été signalés. Les chiffres donnés par le Hamas sont de 40 000 morts. Donc si on a 1 200 d'un côté et 40 000 de l'autre, moi je m'intéresse surtout aux victimes dans les crises. Or là, pour le moment, on ne peut pas dire qu'Israël soit victorieux. Il tue, il tue, il tue. Cela dit, moi j'aime beaucoup revenir sur le temps long, parce que vous avez dit une trentaine d'assassinats. Moi je rappellerai qu'en 47, il y a un individu qui était le comte Bernadotte, qui était là pour l'ONU pour essayer de faire le plan de paix en Palestine, qui va être tué par le groupe Stern. Il y aura d'ailleurs un officier français aussi qui va être tué. Et le patron du groupe Stern va devenir deux fois premier ministre d'Israël. Donc on ne vient pas de nous donner des leçons sur l'utilisation du terrorisme dans les crises internationales. Bon, il faut le rappeler de temps en temps, parce que sinon on a tout à coup les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Cela ne remet pas en question la nature démocratique du régime israélien qui est le seul dans la région. C'est le seul. Et on avait un processus qui semblait effectivement en bonne voie, qui était la reconnaissance d'Israël par les pays du Golfe, par les pays du CCG. Et je suppose que dans la tête des Palestiniens, l'idée de créer une crise inhumaine était le seul moyen de ramener tout le monde à ses positions d'origine. Donc, si vous voulez, quand je dis qu'il y a deux extrémismes là face à l'autre, c'est qu'on a tout à la fois du côté du Hamas, effectivement, la volonté de poursuivre, si vous voulez, cette crise. Et du côté de ces juifs, il ne faut pas oublier que vous avez des juifs radicaux qui continuent à coloniser la Cisjordanie. Et évidemment, les médias ne s'y intéressent pas puisque c'est Gaza qui occupe le champ. Et ces gens créent des colonies sauvages en Cisjordanie, dans l'autorité palestinienne, avec des routes protégées et réservées à l'armée. Et qu'à chaque fois qu'il y a un palestinien qui est tué là-bas, il fait moins de bruit qu'un palestinien tué à Gaza. Donc, encore une fois, c'est le champ large qui m'intéresse. On en est, je crois, à peu près à 500 morts, me semble-t-il, en Cisjordanie depuis octobre, depuis un an. Donc, vous voyez que finalement, quand une crise est de basse intensité et qu'il n'y a pas d'intellectuel pour se mobiliser, vous pouvez tuer tranquillement. On voit bien que même les forces de la finule ne sont pas préservées aujourd'hui dans la guerre. On a des camps et puis il y en a aussi des humanitaires qui sont parfois visés par des bombardements. Donc, on se rend bien compte qu'on est dans une espèce de machine infernale. Et je ne voudrais pas être à la place du président de la République pour essayer de prononcer, comment dire, d'énoncer les grandes lignes, si vous voulez, d'un processus de règlement. Il a essayé de téléphoner à Netanyahou, mais encore une fois, moi, je ne connais pas Netanyahou personnellement, mais enfin, l'individu ne me donne pas le sentiment d'être un grand démocrate humaniste. Netanyahou, peut-il, visera-t-il aussi les installations nucléaires iraniennes selon vous ? Je pense que ce serait un exercice extrêmement risqué parce que quand on parle des dossiers nucléaires, si vous voulez, il est toujours facile de dire tel pays est au seuil, est un pays du seuil. Avant de franchir le seuil, il y a un certain nombre d'indicateurs, si vous voulez, qui sont visibles. Il faut faire des essais, il faut trouver un vecteur pour le transporter, etc. Donc, le fait d'être annoncé qu'un pays du seuil ne veut pas dire que c'est la capacité de faire une arme nucléaire. Mais évidemment, l'intérêt de l'accusation d'être un pays du seuil, c'est que ça vous désigne, si vous voulez, comme à cette fonction de police internationale pour laquelle on va renvoyer les responsabilités aux cinq membres permanents en disant, regardez... Le seul pays qui franchit le seuil hors traité de TNP, c'est la Corée du Nord, qui a effectivement la possibilité, qui a fait des essais, etc. Mais donc, on est sur quelque chose, si vous voulez, où la guerre de l'information est extrêmement importante. Et évidemment, on a tendance à accorder plus de crédit à Netanyahou quand il parle que quand on entend un mollah iranien expliquer pourquoi Dieu les protège et pourquoi, effectivement... Donc, on est sur quelque chose, si vous voulez, où il faut garder la tête froide. – Le cas de ce drone iranien est très intéressant, parce que vous voyez d'un côté tout ce que sont capables de faire les Israéliens avec les beepers, et d'un autre côté, vous avez un drone lancé par le Hezbollah qui touche la villa d'Nitanyahou, alors qu'il n'avait ni l'information, qu'il ne savait pas s'il était là, s'il n'était pas là, etc. Donc, vous voyez qu'on est quand même dans deux pointures totalement différentes. Et ça, je voudrais qu'on le garde en tête, quand même. – Et on s'intéresse ce soir à un petit territoire qui se trouve en Moldavie, ça s'appelle la Transnistrie. Bonsoir Slimane. – Bonsoir. – Qu'est-ce donc, au juste, ce territoire ? On va voir d'ailleurs si les habitants ont voté. – C'est une république autoproclamée indépendante en 1992, mais qui, juridiquement, sur le plan international, est considérée comme une zone autonome à problèmes dans l'intérieur du territoire légitime de la Moldavie. Elle représente à peu près 12% du territoire moldave, soit la moitié du Liban à peu près, 4500 kilomètres, et 500 000 habitants, c'est-à-dire 20% de la population et presque 60% du potentiel industriel du pays qui fonctionne grâce au gaz russe que la Russie fournit gratuitement. – Alors, est-ce que ces habitants ont voté ? – Oui, ils ont voté, mais ils ont très peu voté parce que, figurez-vous, il n'y a pas assez de moyens de transport pour acheminer les électeurs dans les grands centres urbains. C'est pour ça que, même si la région reste pro-russe, elle a même fait un référendum pour proposer un rattachement à la Russie, les groupes pro-russes sont aussi à l'intérieur de la Moldavie romanophone, pas seulement en Transnistrie. – Et que changera une adhésion à l'Union européenne ? – Alors, si elle adhère à l'Union européenne, ça veut dire qu'elle va adhérer avec un territoire qui n'est pas encore totalement cohérent, et c'est ce que les Russes ont fait en Transnistrie, ils l'ont fait, regardez, en Ukraine, ils l'ont fait aussi en Géorgie, avec l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. Donc, ce sont des territoires qui, si jamais ils voudraient promouvoir leur entrée en Europe, auraient ce problème sur les bras. – De la Moldavie, avec le résultat du référendum sur l'adhésion du pays à l'Union européenne, qui est incomplet pour l'instant, 98% des votes pour le moment ont été recueillis, le oui et le non sont au coude à coude, et ça suscite déjà de vive réaction, notamment celle de la présidente qui dénonce une attaque sans précédent contre la démocratie. Pourquoi Thierry Mariani ? – Vous savez, aujourd'hui, si vous perdez une élection, c'est forcément la faute des Russes. D'ailleurs, moi, j'ai failli, j'ai eu mal à faire mon code avant de rentrer dans les studios de Radio Courtoisie, je pense que c'est aussi la faute des Russes. – Voilà, non, mais ça, c'est trop facile. Est-ce qu'il y a eu des ingérences de l'extérieur dans cette élection ? Mais bien sûr, il y a des deux côtés. Je vous rappelle quand même que je dénonçais la semaine dernière Madame Van der Leyen qui était arrivée une semaine avant l'élection pour dire je vais donner 2 milliards à la Moldavie si vous dites oui à l'Europe. C'est pas une ingérence, ça ? – Oui. – Voilà, c'est tout, quoi. Normalement, on devrait appeler ça de l'achat de voix. Donc, les ingérences dans les élections, c'est des deux côtés. Non, ce qui est intéressant dans cette élection, d'abord la Moldavie, c'est quoi ? C'est un tout petit territoire, 3 millions d'habitants, 3,5 millions exactement, 3,5 millions d'habitants, mais avec une particularité, c'est qu'il y en a presque autant en dehors que dedans. C'est-à-dire que les Moldaves de l'étranger sont presque aussi nombreux, certains disent même plus nombreux que les Moldaves qui vivent à l'intérieur du pays. C'est l'un des pays les plus pauvres de l'Europe géographique, je dis bien des plus pauvres. Et quand vous allez visiter la Moldavie en dehors de la capitale, très souvent dans les villages, vous trouvez les babushkas, les grands-parents, qui gardent les petits-enfants, alors que les parents travaillent pour les hommes souvent en Russie ou dans d'autres pays, et pour les femmes en Italie ou dans d'autres pays. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à cette élection ? C'est un pays qui est coincé entre l'Ukraine et la Roumanie, puisque l'essentiel du pays avant était roumain, et d'ailleurs la langue parlée est le roumain. A priori, le référendum pour le oui sera gagné, mais je dis gagné très mal. Pourquoi ? Parce que jusqu'à cette nuit, le non était largement en tête. C'est-à-dire que c'étaient les électeurs qui vivaient réellement en Moldavie. Et comme dans beaucoup de pays, les électeurs qui vivent à l'étranger peuvent aussi voter. Sauf qu'en France, de mémoire, il y a en gros 1 300 000 ou 1 500 000 électeurs vivant à l'étranger. En Moldavie, le nombre est bien bien plus important. Et donc les électeurs qui vivent à l'étranger vont inverser le résultat. Juste avant de rentrer dans votre studio, on me disait 800 voix d'avance, le oui est passé devant. C'est-à-dire que le résultat de ce référendum qui devait être, dans les rêves de Madame van der Leyen, un immense plébiscite pour l'Europe qui a mené la joie et le bonheur. En réalité, ce pauvre pays, je dis pauvre dans tous les sens du terme, parce qu'il va sortir plus fracturé que jamais. Parce qu'imaginez un référendum ou imaginez une élection présidentielle où par exemple les Français de France diraient on ne veut plus de Macron et les Français de l'étranger feraient changer le résultat en disant nous on aime bien Macron mais on habite à des milliers de kilomètres. C'est exactement ce qui est en train de se passer. D'autre part, la présidente Madame Maria Sandou, formée comme beaucoup d'élites dans ces pays aux Etats-Unis, donc j'entendais la fondation Soros juste avant, je pense qu'elle les connaît bien mieux que vous et moi, et bien la présidente qui devait être réélue triomphalement au premier tour visiblement sera probablement élue mais au second tour. Et donc tout ça est en réalité une immense baffe pour l'Europe. Alors oui, le référendum va être gagné avec une participation très faible, avec, je le répète, un chiffre très bas, un écart très bas, et c'est une nouvelle gifle pour l'Europe. Comment interpréter ce résultat ? La Moldavie c'est un pays qui est entre les deux zones, c'est un peu comme l'été d'Ukraine avant la guerre, et les gens n'ont pas vraiment envie de choisir, il y a plusieurs communautés. Ce pays va ressortir plus divisé que jamais à cause de cette manœuvre, même si certains vont nous expliquer que le oui a gagné, et que les méchants russes ont empêché le résultat d'être, j'allais dire, pléthorique. Au lendemain de deux scrutins décisifs pour l'avenir de la Moldavie, la présidente Maya Sandou a dénoncé l'achat de vote lors du référendum constitutionnel sur l'adhésion du pays à l'UE. Les partisans de l'Europe l'ont emporté avec une très faible marge, 50,4% pour le oui contre 49,6% pour le non, soit quelques milliers de voix d'écart. La présidente Moldave a affirmé sans détour que 130 000 personnes ont été payées pour voter non par des entités criminelles, et que des électeurs ont reçu des instructions sur la manière de voter. Maia Sandou n'a pas mentionné ouvertement la Russie, ni aucun autre acteur étranger. Elle a seulement envisagé, je cite, une ingérence sale, essayant de bloquer le chemin de la Moldavie vers l'adhésion à l'UE. Mais malgré ces affirmations, elle n'a fourni aucune preuve de corruption électorale. Les deux principaux partis d'opposition moldave qui penchent vers Moscou ont de leur côté considéré que c'est le manque de crédibilité de Madame Sandou qui a fait chuter le résultat du référendum sur l'UE. La mission internationale d'observation des élections n'a pas non plus rapporté de preuves de vol de voix et de corruption dans les bureaux de vote, mais son rapport souligne diverses formes d'ingérence, comme le financement illicite d'acteurs politiques, les campagnes de désinformation et les cyberattaques. Bruxelles a de son côté déclaré que certains observateurs avaient été témoins d'une ingérence sans précédent de la Russie en Moldavie et que Moscou cherchait à déstabiliser le pays. Autrefois allié de Recep Tayyip Erdogan, il était depuis quelques années considéré comme l'ennemi juré du président turc. Fethullah Gulen est décédé dimanche aux Etats-Unis où il vivait depuis 25 ans. Sa mort a été annoncée par la télévision publique turque et confirmée par Ankara ce lundi. L'influent prédicateur était accusé par les autorités turques d'avoir organisé une tentative de coup d'Etat en juillet 2016. L'année suivante, la Turquie décide de le déchoir de sa nationalité. Fethullah Gulen était également à la tête d'un vaste réseau d'écoles à travers le monde. L'Italie a adopté en urgence un décret permettant de modifier la liste des pays sûrs pour les migrants, facilitant ainsi la mise en œuvre de l'accord migratoire signé récemment avec l'Albanie. Vendredi, un tribunal de Rome en vertu du droit européen avait obligé les autorités italiennes à ramener des migrants déjà envoyés dans ces centres de rétention albanais. A la suite de cette décision de justice, Giorgia Meloni avait réuni son cabinet pour trouver une solution législative et sauver ainsi son programme migratoire qui a déjà suscité de l'intérêt parmi plusieurs partenaires européens. L'idée d'externaliser hors de l'Union européenne la rétention avant l'expulsion des migrants gagne du terrain dans le débat politique. Le principe de ces centres de retour, soutenu par une dizaine d'États membres, a été évoqué la semaine dernière lors du sommet européen. La présidente de la Commission européenne présente le projet comme l'un des moyens dits innovants pour répondre aux questions migratoires. Ursula von der Leyen reconnaît toutefois ne pas avoir toutes les réponses. La discussion sur les hubs de retournement concerne un autre groupe, ceux qui n'ont pas le droit de rester dans l'Union européenne. Dans ce contexte, les hubs de retournement ont été discutés. Il y a des questions ouvertes. Pour combien de temps les gens peuvent être là ? La proposition provoque la controverse parmi les États membres. L'Espagne ne cache pas ainsi son opposition. Certains analystes jugent d'ailleurs que si la volonté politique entraînent la création de ces centres de retour, la réalisation juridique va poser de nombreux problèmes. Le gouvernement est ouvert parce que ce sera un centre de détention. Parce que des barrières légales, pratiques et techniques, les gens ne peuvent pas être envoyés pour les bonnes raisons revenir aux pays de transitoire, car cela pourrait entail profondes violences humains et aussi des garanties constitutionnelles que tous devraient avoir accès à la justice Les ONG de défense des droits de l'homme tirent la sonnette d'alarme. Elles estiment que les conséquences seront douloureuses pour les demandeurs d'asile. La présidente de la Commission dit vouloir tirer les leçons de l'accord conclu en 2023 entre l'Italie et l'Albanie. Le texte prévoit d'envoyer vers le pays balkanique les hommes adultes interceptés par les gardes-côtes italiens. Mais à peine mis en œuvre la semaine dernière, le protocole a déjà du plomb dans l'aile. Un tribunal de Rome a décidé pendant le week-end d'invalider le transfert des 12 premiers migrants. Ce que vous dites, en fait, quelque part, c'est que les écologistes ont tué, ou en tout cas, cherchent à tuer l'écologie, quelque part. Oui. Alors d'abord, si je reprends l'épée, comme vous le dites, c'est parce que les conséquences sont sérieuses. C'est-à-dire l'augmentation de notre note d'électricité a été multipliée par 2,4, donc 240%, 2,4 en 15 ans. Et tous ceux qui nous écoutent le savent, voilà, et on va d'ailleurs continuer à augmenter. On a une baisse de la production industrielle. On voit aujourd'hui dans la presse Valéo qui ferme des usines. On voit les 200 millions ou 200 millions d'euros pour les prochaines éoliennes en mer, etc. Donc tout ça, c'est grave. Et le paradoxe, c'est qu'ils se sont battus contre le nucléaire, alors que c'est le seul moyen sérieux de limiter les rejets de gaz à effet de serre. Ils se sont battus contre les eogèmes dont on reparlera, parce que les gens qui nous écoutent en ont peur, et j'expliquerai en quoi. Et ils sont mal informés. Alors que c'est le seul moyen de sélectionner des plantes qui peuvent faire deux choses. Un, résister à la température qui augmente, et d'autre part, éviter les pesticides. Et on peut continuer, alors par exemple, les écologistes, ou certains écologistes, ont brûlé des ciries, parce qu'il ne faut pas abattre des arbres. Donc moi qui ai été forestier, les arbres c'est des êtres vivants, ils naissent, ils poussent, ils grandissent et ils meurent. Donc si on ne les coupe pas, et bien on ne stocke pas le carbone en plus qu'il y a dans les planches. Oui c'est ça. Bref, enfin tout ça, c'est absurde, avec une croyance d'une nature qui n'a jamais existé. Alors, une nature n'a jamais existé, vous dites quand même. Non mais la nature elle évolue tout le temps. C'est-à-dire, si nous étions il y a 16 000 ans. En fait c'est pas si vieux que ça, c'est-à-dire, quand vous prenez Khéops, c'est 4500 ans. Donc il y a la pyramide d'Egypte. Donc vous faites trois fois Khéops. Bon, d'abord la mer était 130 mètres en dessous. Et puis ici, il y avait des mammouths laineux, des autres, des tigres. Des dinosaures peut-être ? Non pas des dinosaures, c'est beaucoup plus des dinosaures. Mais le mammouth laineux, oui. Des bisons, des tigres, etc. Et quand on regarde plus récemment le livre de Leroy Laduri sur l'histoire du climat de l'an 1000 à 2000... Et il a fait très beau au moment des cathédrales, au moment de l'ère gothique. D'ailleurs c'est à ce moment-là que les vikings ont découvert le Groenland, qu'ils ont appelé Groenland, la terre verte. Il a commencé à faire froid. La terre verte, oui. Il a commencé à faire froid, ils sont partis. Sous Louis XIV il faisait très froid, puisque le vin gelait dans les barriques. Et puis ça a commencé à se réchauffer au XVIIIe, et ça se réchauffe depuis un siècle et demi à peu près. C'est voir ce qu'on allait voir à Marseille, à grands coups de milliards, avec le plan Marseille en grand. Mais au final, comme aurait dit Jacques Chirac, ça a fait pchit. C'est un plan qui avait pourtant débuté sous les meilleurs auspices, avec un discours présidentiel, fait à Marseille même, le 2 septembre 2021. Bon, discours qui annonçait une ambition à remettre à flot la ville du Vieux-Port. On le sait, Marseille connaît un taux de pauvreté de plus du double de la moyenne nationale. Elle souffre d'un manque d'équipement dans tous les domaines, de logements vétustes. Il y a eu des affaires terribles, d'effondrement bien sûr, de services publics déficients, et puis bien sûr, d'une insécurité qui s'aggrave. Et alors rappelez-nous, que voulait faire le président ? Gigantesque chantier pour rénover l'école, l'hôpital, les transports, améliorer la sécurité, tout en même temps. Et le tout était doté d'un budget à faire trembler Notre-Dame-de-la-Garde, 5 milliards d'euros. Et j'ai donc l'impression que tout ne s'est pas complètement passé comme prévu ? Non, c'est le rapport de la Cour des comptes qui nous le dit. Alors peut-être que les magistrats n'ont pas été émus par le soleil de la cannebière. Ils ont regardé les chiffres. Trois ans après le lancement de Marseille en grand, seulement 1,23% du budget a été consommé. Échec Tony Truand ! Truand avec un T, pas un T. Et comment on explique cet immobilisme ? La Cour pointe toute une série de problèmes qui sont emblématiques de l'inefficacité de la puissance publique. Marseille en grand, c'est le concentré des faiblesses de l'État. Tout d'abord, incroyable improvisation. Aucune concertation avec quiconque, aucune étude préalable, aucun objectif formalisé, aucun calendrier. Le seul document de référence, c'était, tenez-vous bien, le discours du Président. Les acteurs locaux ont été prévenus 6 semaines avant seulement, avant le discours, que le Président allait annoncer un grand plan. Bon, mais alors, comment ils ont réagi, ces acteurs locaux que vous évoquez ? Le plus grand des bazars, là encore révélateur de la confusion administrative des différents niveaux de décision. Service de l'État, communes, régions, métropoles, opérateurs publics, établissements publics, tout ce petit monde a grand mal à se coordonner. Il y a eu aussi des rivalités institutionnelles, rivalités politiques, et puis tout simplement humaines, qui se sont déchaînées. D'autant qu'il n'y avait pas de pilote, pas de comité de suivi, et que le caractère, je dirais, naturellement vague du discours présidentiel autorisait toutes les interprétations. Au départ, il s'agissait d'échanger ce plan contre une réforme institutionnelle qui avait été demandée par l'État comme préalable. Bon, ça a été abandonné. Puis après, un temps, il y a eu un chef de file avec la ministre Agresti Roubache, ministre météorique, qui n'a pas pu faire grand-chose. Bon, du coup, trois ans après, c'est la paralysie. Complète, si on en croit la rue Cambon et puis sa chambre régionale. En fait, on trouve dans ce dossier tous les travers français de la gestion publique, devenus inefficaces à cause de la complexité croissante des niveaux de décision, de la médiocre supervision des services de l'État. C'est le paradoxe. Les Français ne se sont jamais autant adressés à l'État pour régler leurs problèmes, et celui-ci n'a jamais semblé plus démuni pour y répondre, et même pas faute d'argent, mais faute d'organisation d'abord. Complètement fou. Marseille, en grand symbole des travers français de la gestion publique. Merci beaucoup. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.